Ce matin, il s'entraînait sur son tapis. Michel, c'était un gars très, très rigoureux envers lui-même aussi. Puis probablement, c'est suite à ce qu'il avait traversé par rapport à son cancer, qu'il s'appliquait beaucoup à prendre soin de sa santé. Puis c'était un rituel le matin. Je le soulevais très tôt, 5 heures. Il faisait 35, 40, 45 minutes de tapis tous les matins. C'était vraiment important pour lui. Préparer le café. Puis moi, bien, quand je descendais d'en haut, j'avais mon café prêt. Puis mon fruit qui m'attendait sur la table. C'est ce qu'il y a eu le temps de faire ce matin aussi. Le tapis a continué de fonctionner. Je vous ai entendu raconter ça à Laine-Saint-Los ce matin. Son tapis roulant est ici au sol. Puis moi, quand je me suis éveillée un peu plus tard que lui, j'étais à la salle de bain en haut. Puis j'entendais le tapis comme je l'entends habituellement, sauf qu'il m'a un peu inquiétée, c'est que je n'entendais pas ses pas dessus. Le moment que j'ai pris pour descendre, puis que je lui criais aussi, «Michel, ça va? » « Michel, Michel, est-ce que tu es à la salle de bain? » Pas de réponse. J'ai eu un doute tout de suite, puis j'ai descendu, puis il est étendu à côté de son tapis. Il y a une question que je me pose, puis qu'on se posait, Éric Caron et moi, le caméraman d'ensemble. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de nous parler aujourd'hui? C'est pour qu'on garde une bonne image de Michel Guimond? Michel, c'est un homme extrêmement généreux, qui a donné plus que 18 années de sa vie au sein, au service de la collectivité, de tous les gens qu'il représentait dans le comté de Charlevoix. Puis je l'ai, moi, j'ai été témoin tellement de fois dans les différentes sorties qu'on faisait. Les gens l'arrêtaient à l'épicerie, à la pharmacie. Puis il continuait à aller à des événements, être très présent, se préoccuper de la santé, des amis, des connaissances, des gens qui se sont impliqués, qui ont milité avec lui. Donc, c'est pour que les gens puissent garder ce beau souvenir-là, Mme Michel Guimond? Oui, je pense que... OK. Je lui dois ça. Pour que les gens se rappellent de quel homme il était. C'est important pour moi. Il s'est donné, c'est un homme public. Puis je veux que les gens se rappellent de Michel Guimond, l'homme public. Les gens à qui on parle nous disent tous, moi, je l'ai rencontré à quelques reprises, puis tout le monde dit, « T'es sympathique, ce gars-là. » Même ses adversaires politiques diront la même chose. Juste avant que vous arriviez, Michel, le téléphone a sonné, c'était Raymond Bernier. Et puis, même qu'ils n'avaient pas les mêmes allégeances, c'était des gens qui se respectaient beaucoup, puis je pense qu'ils éprouvaient mutuellement une amitié l'un envers l'autre. Même ses adversaires, je pense. Mais bien, Michel, le type, le bonhomme, puis qu'est-ce qu'il était. Merci beaucoup. Merci. Je te laisse la conseille. C'est une grande alliance. Merci. Merci beaucoup.